Chant 24, jour 40, la reconnaissance d'Ulysse par l'Ahert. Conduit par Hermès, les fantômes des prétendants franchissent l'océan et pénètrent aux enfers. L'un d'eux, Amphimédone, compte à l'ombre d'Agamemnon la ruse de Pénélope et la vengeance d'Ulysse. Cependant, Ulysse atteint le domaine de son père, l'Ahert, et trouve ce dernier, vieilli et misérable, en train de bêcher dans son verger. Il se fait passer pour un étranger, jeté par les flots sur l'île d'Ithac, et lui compte qu'il a accueilli Ulysse en sa maison quatre ans auparavant. Devant le chagrin de son père, il cesse ses mensonges et se fait connaître. La mort des prétendants, enfin connus de leur famille, le père d'Antinous, Eupithès, pousse l'assemblée du peuple à la vengeance. Une partie des assistants court aux armes. Devant la maison de l'Ahert, les deux camps s'affrontent. Athéna guide la lance de l'Ahert sur Eupithès, qui succombe, puis poussant un cri, elle arrête le combat. Les assaillants refluent vers la ville. Ulysse, sur les conseils de la déesse, renonce à la poursuite et fait la paix avec son peuple. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.